Frédéric Dufort, 15 ans, comédienne. Frédéric est comédien depuis l'âge de 7 ans. À la télé, on l'a vu dans Virginie, Cover Girl, La Promesse, Tendure, Les Poupées Russes et bien sûr, Tactique. Dans sa vie tous les jours, Frédéric aime la lecture, le chant et la musique, en plus de pratiquer une foule de sport, dont le soccer, la gym, le ski et la danse. Une information appelée Fan Club au 1-888-FAN-CLUB. Ce numéro est fictif. Veuillez ne pas téléphoner. Allô, ici Frédéric Dufort et bienvenue dans mon univers qui est tactique. Il est 6 heures du matin, tu viens d'arriver sur le plateau tactique et aujourd'hui, il faut nous faire découvrir un peu, c'est quoi une journée typique dans ta vie pour toi? Oui. Premièrement, là, je suis allé me changer, comme vous pouvez remarquer, je suis dans mon personnage de Dali. Et là, on va aller se faire maquiller et coiffer aussi ces séances. À quelle heure est-ce que t'as commencé ta journée aujourd'hui? Ce matin, je me suis levée, il était 4h45, donc disons que ma journée est commencée depuis très tôt ce matin. Oui. Est-ce que c'est une grosse journée pour toi aujourd'hui? Bien, quand même, il y a beaucoup de textes et des grosses scènes. Avec Marie-Lise aussi, on a des belles scènes, belles complicités, mais il y a beaucoup d'émotions. Ça t'a pris combien de temps à prendre ton texte? Bien, c'est sûr que je l'ai lu avant d'aller en répétition. En répétition, c'est 4h, fait que c'est sûr qu'en faisant les scènes avec les acteurs, c'est sûr qu'on s'habitue, puis on apprit voir le texte. Puis hier, je l'ai regardé peut-être pendant 45 minutes, puis je l'ai regardé aussi une demi-heure ce matin. Frédéric, je viens de t'entendre dire qu'hier, tu avais eu ta seule journée d'école de la semaine. Ma seule demi-journée, c'est même pas une journée complète. Comment ça fonctionne avec Tactique, vos horaires? Bien, ce qu'on a, c'est qu'on a deux... une répétition, en fait, par jour de tournage. Puis là, cette semaine, j'ai deux épisodes de Tactique, donc je tourne mardi-mercredi, mais j'ai aussi deux épisodes d'une autre série que je fais à VRAC TV, justement, au Rourarium, qui tourne jeudi et vendredi. Donc, cette semaine, il n'y a pas d'école pour moi. Pendant la journée ici, tu as un tutorat qui va te... Oui, qui m'aide à reprendre toutes les notions que je manque, parce que sinon, je m'en sortirais pas. Est-ce que t'aimerais mieux aller à l'école, puis juste avoir du tutorat, ou t'aimes ça aller à l'école... Oui, parce que j'ai besoin de ma vie, tu sais, je veux vraiment avoir ma vie de Frédéric à l'extérieur, puis ma vie plus professionnelle, où je travaille, puis tout. Tu sais, j'arrive à l'école, puis je suis contente, là, je suis heureuse. Ils comprennent pas pourquoi je suis heureuse d'aller à l'école. Je vois mes amis, je vois mon monde, puis je m'amuse, puis j'en profite. Frédéric, t'as quand même une journée très remplie aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours comme ça sur le plateau tactique? La plupart du temps, oui. Ça arrive, on a des gros trous aussi, des gros temps pour faire des études, tout ça, c'est pratique aussi si tu veux étudier, mais autrement, on est... c'est quand même un gros rush, puis il faut savoir les textes, parce que sinon, ça roulerait pas. Fait que oui, c'est souvent des gros horaires. C'est quoi l'ambiance sur le plateau avec la gangne tactique? Fun! Tout le monde s'entend bien, que ce soit caméraman, réalisateur, tout ça. Si nous autres, on a du fun, les gens vont le sentir à... à télévision. Yeah! Avec qui, sur le plateau, t'entends-tu le mieux? Je dirais peut-être l'interprète de Théo et l'interprète de Rose, oui. Laurence et Benjamin, je m'entends souvent avec qui ça acclique beaucoup, mais sinon, avec pas mal tout le monde, il y a une bonne complicité. Peux-tu nous dire exactement, là, il y avait Marie-Lise? Puis qui était l'autre monsieur? Patrick, notre coach, celui qui nous aide avec notre jeu et avec nos textes, il y a de la difficulté. La première scène que tu vas tourner, c'est quoi, grosso modo? Grosso modo, là, d'aller dans une période où elle est un petit peu perdue. Elle va se confier à Jeanne, elle a besoin d'être perdue dans ses pensées, et là, c'est plus par rapport à l'unique, ça va être capable de nous non. C'est surtout le stress pour la nouvelle saison de soccer. On est prêts à tourner, donc, let's go, on y va. Il est 7 heures du matin? Ouais. Prête, prête, prête. Il faut commencer. 3, 2, 1, action! C'est quoi les similitudes entre toi et ton personnage? Je dirais que les similitudes, c'est que c'est une fille assez énergique, qui est souriante, très souriante. Moi, je suis quelqu'un de positif, tu sais. C'est un petit peu moins positif que moi, je pense qu'elle se laisse abattre un peu plus facilement. C'est une fille hyper sportive. Toi, tu fais du sport dans la vie? Oui. Moi, je fais pas mal tous les sports, mais en compétition, c'était surtout du soccer que j'ai fait, jusqu'à... On allait en niveau 3A, mais je les ai arrêtés parce qu'avec le manque de temps, puis aussi faire attention aux blessures. Sinon, juste avec mes amis, je peux jouer au hockey, basketball, badminton à l'école, n'importe quoi. T'es arrivée à 6h, là, il est 9h15, t'as étudié, t'as fait deux scènes, mais là, il te reste encore 6 scènes. Il me reste encore 6 scènes. T'es-tu en forme pour le reste de ta journée? Je suis en forme, en pleine forme. Mais bonne journée. Merci, toi aussi. Allo, Anne. C'est très bon. C'est très bon.